salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Kerstein de Planète Total War j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour la suite de nos aventures légendaires avec l'Empire Romain d'Orient Segundum Imperium Romanum donc aujourd'hui lors du précédent épuisé donc là j'ai assiégé à Ademone avec mon armée que j'avais fait traverser d'Ethiopie jusqu'en Arabie donc pour le moment je laisse assiégé alors je vous rappelle un petit peu la situation ça fait une semaine depuis la semaine passée pardon donc en gros on a affronté on a repoussé des des mazounes qui se sont returés chez nous ils se sont revus du côté des messas du coup on a réussi à les repousser donc ce qu'on va faire avec l'une de nos armées on va repartir en ville et la seconde on va tranquillement la faire positionner à côté et en fort du coup on va bien être tranquille pour le moment pendant ce temps les sassanides sont du côté de de Venizibis donc c'est encore là ils sont nombreux il y a une armée complète ici là il y en a une deuxième qui se forme je suis curieux de voir ce qu'ils ont en Isibis donc ils ont bref ils ont une ville de niveau de les bourgs donc voilà et là on a des rebelles judéens qui sont apparus évidemment sinon c'est pas drôle donc j'espère qu'ils vont moins attaquer Aïla s'ils ont le courage avec la garnison qu'il y a j'ai des marins un byzantin à l'intérieur ça peut être suffisant pour les retenir dans le nord on a eu des soucis malheureusement parce que bah on s'est fait déclarer la guerre donc qui c'est qui parce qu'on est dépend double donc dépendant on va dire ça et malheureusement on a aussi à l'est en libye les gétules qui viennent taper à notre porte et ça c'est un petit peu problématique pour le moment et je peux pas aller jusqu'où et si je vais jusque là je peux aller jusqu'où je pourrais jusque là mais ça serait compliqué là ils peuvent nous assisger direct du coup je recrute un maximum de mercenaires pour essayer de résister au mieux à Aïla bon j'ai une bonne armée mais le reste que ce sera suffisant je ne sais pas sachant qu'il y a une armée de 35 qui se dirige vers nous je préférerai qui se dirige vers Ptolemaï c'est à la limite pour tenir puis j'aurai des garnets seront plus j'aurai 10 unités j'aurai 22 unités contre 35 c'est tout à fait gérable mais bon j'hésite à attaquer eux à démon ils prennent des révoltes je ne sais pas certainement des séparatistes ils méritent donc pour le moment je vais rien faire je vais rester en position défensive alors lui mon nouveau gouverneur on veut mettre un boost d'autorité qu'il a et moins de pénalités encore moins de pénalités d'ordre public voilà ça devrait essayer de calmer un peu tout le monde et on passe au tour donc sommes de tour 44 on va arriver au tour 45 et là j'ai commencé à faire une recherche qui va me prendre environ encore dit tout qui va améliorer toutes mes unités de base donc lancier épaisiste et cavalerie de choc ce qui peut toujours être utile en gaule l'empire romain et résiste de moins en moins bien au flot d'invasion barbare du coup on va passer le tour les joutes ça tient les joutes ils sont en train de faire une personne en italie ils ont fait tomber médiolanum et l'empire ça c'est une qui renvoie des agents à nouveau pour embêter le monde ce qui pourrait pas se prendre un petit échec critique oui sympa à la mida j'ai à l'idée si j'ai démobilisé ma légion pour aider contre le sassanide les côtés d'aimer ça pourquoi parce que elle laisse à une bonne garnison j'ai confiance elle pourrait tenir une ou deux armes mais je pense en échec à toute seule à quelque chose qui s'est replié les gépides ils sont à syracuse normal à savary est tombé aux mains des gépides ça c'est problématique là les romains ont du mal à résister maintenant ils sont cerclés de partout je vais peut-être devoir abandonner mon alliance avec eux je suis en train d'y réfléchir ah une armée se dirige vers moi peut-être deuxième ah non il n'y en a qu'une qui se dirige vers moi ah non ils sont repliés et les mazounes qui se retire également ce qui est plutôt une bonne nouvelle et j'ai mon allié qui se mobilise pour m'aider à l'est c'est plutôt sympathique de sa part il n'y a aucune pour moi à part le mazoun c'est l'astrosatrapissassin que j'ai croisé bah j'ai pas eu de soucis il y a du suicide dans l'air donc je vais revenir après la bataille donc à tout de suite donc j'ai réussi à mater la première évolue du côté d'oguila malheureusement il y en a une deuxième qui arrive et ils sont bien nombreux des cons et du coup on a des sépartis c'est un atelier avec deux zones agres et on a la flotte en soutien donc on va faire cette bataille donc elle va être décisive donc les amis je retrouve sur la map de campagne à tout de suite le retour pour la défense du côté de mira dans mes souvenirs donc là on a une armée assez vénère avec deux zones agres des calais de javelot beaucoup de cavalerie donc ça devrait aller je pense mais il faudra surtout se méfier des levées du désert là on sait jamais ce qu'elles peuvent faire bien entraînés j'ai mis mes écoutes ici pour flanquer les zones agres derrière j'ai fait des léandes et des lans enfin mes murs de lance un an une légueux ici pour tirer ses jets de pilum une autre légueux en arrière on sait jamais j'ai placé aussi mes marins en arrière pour essayer de rejoindre rapidement le groupe de la fin la ville rapidement pour participer au combat et les archers ont resté dans leur navire et tiré à volonté sur les éventuels flanqueurs donc l'empire romain doit résister à mira une fois de plus contre des séparatistes anatolien qui va l'emporter nous en le savoir maintenant en bataille première chose je débarque vite les marins parce que les marins byzantins au corps à corps ils font le job donc là les onacs commencent déjà à pilonner ma tour ce qui est logique bon ils visent mal mais on peut mille fois la ville donc là la calerie de chaveau est envoyé en première ligne deux unités de main ont débarqué une est expérimenté un tout petit peu excusez moi la troisième débarque la quatrième aussi dès que les quatre seront à terre parfait go au centre ville on va abandonne ces braves hommes et en plus j'adore leur style il faut un peu penser au des jeux comités à 16 mai ou au numéro il plutôt là l'ennemi tente de passer en force du coup le contingent principal de l'armée s'est éloigné je pourrais faire en sorte que ma carré entre en action j'aurais aimé qu'on a dit il tire sur ses troupes même par contre là les navires de tir vous allez avancer pardon là il faudra vite faire un carnage sur la carré qui va arriver dans le dos ce que j'ai peur pour les marins la brève on se prend déjà des chausses trappe pour commencer allez hop c'est diminué un peu ouais ça diminue un peu ça diminue pas mal même mais il se jette sur la cave sur les lances là mais je les juges jeunière sont en train de tirer sur la carré de javelot ah bon bah très bien il s'est pris un fossé ou un javelot je sais pas la morale est un autre avantage pour le moment l'ennemi est au mur tu m'étonnes en même temps ce que je vais tout de suite commencer à faire c'est de placer mes unités de marins un peu là où je veux pour tirer leurs munitions oh il y en a qui a fait le tour là ça je l'ai pas vu vite 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 j'ai pas envie de me prendre un jabot dans mon flanc donc j'ai placé tout de suite deux marins ici alors pendant ce temps je vais disperser mes écoutes est ce pour chercher les deux zones agres tout à cas et qui s'est barré à ça va être chiant mais toi tu vas parler à vite donc là vous voyez déjà vous commencez à se faire à massacrer c'est à massacrer par les marins qui ont balancé leur munitions pour protéger secteur beau travail de leur part en tout cas même pas les quelques pertes du coup les zones agres craquent ce qui est une bonne chose bon bah du coup je recharger mes navires pour qu'ils aient plus de munitions en temps de retour des écoutes est en ville là on va remettre à placer un troisième ici alors là le mur de l'on suit rien à foutre un il ya deux unités qui se battent la voilà l'arché d'arrivés à vite voler bois et hop dans le tas là l'effet de boule de neige a fonctionné ils vont tenter de pousser mais bon est ce que ça va être utile je ne sais pas je ne pense pas les marins là ils font le café je vais pas leur dire non le contraire le garde du corps du général lui on s'en fout un peu maintenant du fait qu'il a perdu son unité à son chef est mort du coup on va flanquer ici j'aurai aussi les mains dans le dos là tu as fait marrant et j'aime mieux le mur le mur qu'ils ont refait avec les romains donc c'est un leur skin historique que je vous l'avais déjà mentionné voilà je trouve qu'il a plus de gueule même s'il est on voit pas de coordination précise et là entre la charge des écoutes est ce qui va être violente et les marins qui vont tomber aussi dans le dos ça va promet du beau spectacle les amis là je pourrais faire le tout mais ça serait un peu long du coup lui va charger en premier et qu'il a déjà encore en stock voilà les marins maintenant on contre charles ils sont bloqués trois unités prise au piège avec trois unités c'est plutôt les glits allez bon bah là par là les deux dernières unités vont craquer je pense je m'occupe surtout des tirailleurs du désert là ça tient encore oui ils ont pris un peu cher mais ils ont encore des munitions ils vont s'en servir alors quand même que mes écoutes est sont pris trois grade passage là les marins ça grimpe aussi en skill et en kill on lui on le verra plus bon bon bah c'est gagné donc je pense qu'on va poursuivre une ferme axe de dégâts mira a tenu bon face aux assauts des rebelles anatoliens donc on avait 1128 hommes avec les marins plus avec les marins bretter et les archers donc ça a plutôt été utile ils ont fait le job les marins ils sont plutôt pas mal on a pitté leurs honnagues leurs infanteries leurs archers leurs cavaliers leurs générales mais des groupes de pierres du désert et de tirailleurs du désert sont encore en vie du coup je vais prendre les soldats en otage un petit peu d'argent ça fera pas de mal 395 je crache pas dessus et je suppose que les judéens vont encore venir ouais ils vont venir donc alors qu'est ce qu'on a un général de l'ancien encore de zonagre ouais donc c'est là je peux vous la faire il a en judé donc je vais la faire moi même et je vous dirai comment ça s'est passé bien donc j'ai réussi à massacrer toutes les révoltes bon il y en a qui persiste encore pour le moment je vais encore me prendre une révolte en asie donc ça va être un peu chiant là mais bon on va faire on va se débrouiller on va essayer de trouver en moyen de les contrer euh ce que je vais faire tiens je savais pas ça les maisons du gouverneux vont apporter euh ça donc on va faire on va en faire une ici concernant les bâtiments on va voir un peu ce qu'on peut faire d'intéressant donc Osroen pour le moment ça va pour le moment d'astan mais là elle est bien entraîné mais qui va venir la faire chez bas qu'ils viennent quoi estime on a la peste c'est un peu chiant ça avec le bâtiment hygiénique que j'ai je refais un truc ici là bas si je tente d'assiéger la flotte elle est partie la flotte est partie allez on va on y va les amis je veux juste regarder la conférence de la fin et je vous dis si on y va si on peut s'emparer du port de la démon ça pourrait être une bonne stratégie pourquoi on pourrait libérer le donnaux sasind il a qu'un amiral ici ok donc c'est parti assaut sur la démon pour l'assaut de la démon donc j'ai déployé mon armée de la manière suivante donc j'ai passé mes deux zonacs en powerline suivi de mes archers saguitari derrière mes légios aussi avec les lancers sur les côtés pour bien encadrer le tout l'archer du désert mercenaires en réserve avec le commandant flavus caesarius et mes trois unités de mercenaires à d'autres chameaux accompagné de l'écouter s'éclaire donc j'ai pas encore à côté de caharie mais bon donc là ce que je compte faire c'est de vite foutre en l'air les tours et incendie la vie pour faire mal aux perses au niveau du moral donc est-ce que l'empire sassainide va continuer à avoir sa suprématie en arabie ou l'empire romain d'orient va-t-il pouvoir lui contester nous allons le savoir maintenant en bataille mes deux tours ont ciblé chacune une tour spécifique si elles ont la portée est-ce que j'ai pas l'impression mais alors attends donc un navire va arriver mais je pense qu'on va bien l'accueillir alors est-ce qu'ils vont tenter la sortie ouais donc on va tirer dans le tas ça va être du tir au pigeon et on va mettre le tir cadencé je vais mettre tous mes archers au tir lourd s'ils viennent allez là si on peut commencer à faire des kills gratos moi je dis pas non ça commence et si on fout le feu à la ville moi c'est encore mieux ils y sont tous les archers père s'il vous plaît est-ce tamir il a l'air bien costaud combien d'hommes oh 105 ah il met ses troupes en formation à disperser le chacal par contre je vois pas de général ennemi certainement retranché dans la ville ce que je vais tenter de faire c'est d'abattre aussi leur cavalier le plus rapidement possible pour être tranquille oh je crois qu'on m'envoie une unité de peygan est-ce que c'est une blague je ne sais pas par contre j'ai commencé à révéler mon atout les cavaliers de chameaux pour dissuader le cavalier de me charger je vais mettre mon lancer ici en mur de bouclier là je sais pas ils tentent de sortir je ne comprends pas ce qu'ils font là j'intimide mon adversaire en lui disant tu vas attaquer très bien mais assume derrière ce que tu te prendras mes chameaux ils sont arrivés au moment au endroit que je voulais ah il va me charger finalement du coup je vais vite ramener mes autres lanciers et mon infanterie vite fait allez ça va perdre beaucoup d'hommes là ça c'est pas mal par contre là je vais perdre des hommes à cause des tirs je vais vite me mettre en tortue mes chameaux je vais les mettre en sorte de sorte c'est ce qu'ils balayent le contingent adverse ou par contre ouais ça ça pue un peu je suis en train de massacrer sa carré le plus vite possible bon là les écoutes est les scouts de perte bah ouf ils ont réussi à charger c'est pas grave pas de panique ce que je vais commencer à faire c'est contourner là il va falloir bien jouer par contre ouf là je vais me prendre un contournement qui va pas me faire plaisir bon ça c'est pas mal du coup je vais tenter de visiter en général les clartilleries je vais positionner mes lanciers ici là ça a l'air de tenir bon là les lanciers se cassent les dents ici c'est pas mal du coup ce qui m'arrange là je suis en train de le faire tourner en bourrique par contre j'ai peut-être fait la boulette c'est de mettre mes archers comme ça mais bon on verra que je le regretter j'en sais rien donc lui on va vite l'exterminer il y a encore tout ça d'archer quoi alors le marin on va le chercher aussi vite vite il faut pas qu'il nous intercepte dans le mouchard de poche ou c'est fini donc là il m'engolise c'est parfait allez on va aller chercher l'archer moi je vais attaquer là toi tu vas attaquer là ou mon général qui bronte chère d'un coup oh la vache ça ça va être la chère dans le dos qui lui a pas plu bon par contre là je fais un peu n'importe quoi dans cette bataille je suis vraiment désolé donc toi tu vas tirer par là c'est plutôt pas mal j'ai encore mon écouté sans réserve ah j'ai une maison qui bat en retraite bon c'est le dingue mercenaire ça m'arrange donc toi tu vas là toi tu tapes là la limite bon ça on est en train de l'emporter c'est dur mais on l'emporte quand même de toute façon je poursuivrai pas la bataille vu que c'est une bataille de garnison allez les archers perses vous dégagez boum je vais vite sortir de là le général l'ennemi est pas encore mort par contre c'est un peu chiant bon vous voyez là l'ennemi craque de partout c'est une boucherie bon je vais peut-être faire une victoire de justesse mais c'est pas grave archer cessez le feu allez tout le monde sur les lanciers les peygan toi tu te retournes vous deux par là avec lui on va aller chercher ça donc j'ai accès à un petit peu là c'est gagné vous le voyez je vais juste exterminer l'amirade pour pas qu'il se reforme son navire voilà vous le voyez c'est bien parti pour qu'il ne revienne pas il a encore un gain mais bon on va aller chercher quand même bon je pense que c'est bon ouais victoire décisive mais c'était dur donc je vois donc le commandant Flavius Cazarus a réussi à s'emparer du port sassanite de Hademond donc l'amiral je sais pas comment il a survécu parce qu'il n'y avait plus d'hommes c'est pas grave du coup ce qu'on va faire d'abord on va mettre à sac la ville et apparemment on peut pas libérer les imières ce qui me dérange un peu et derrière je vais occuper la cité 13% de constitution en prime ouh attends c'est quoi ça ah des rebelles imières tiens donc le nage remersenia je vais le disperser trop cher les cavaliers je vais vous améliorer en grade argent toi pareil du coup toi je vais le disperser pour le moment ce que je vais faire là je vais descendre le port militaire d'un niveau les étapes je vais les garder ça je vais le détruire et ça aussi on va essayer de se faire un peu d'argent et ce que je vais faire c'est je vais exempter la province d'impôt du fait qu'elle est juste d'être reconquise et mon général je vais lui mettre un boost à la 5 de ruse je vais faire ça pour plus d'ailleurs d'entretien économisé et ça c'est bien aussi voilà la tarme n'a pas trop souffert je suis plutôt content bon les archers un peu mais bon donc là les rebelles juifs on va s'en occuper plus tard toi toi tu peux aller où tu veux tu m'as dit quasiment si je te retire ça tu veux pas aller jusqu'où tu peux aller jusqu'où tu vas te déplacer à Edes toi tu te mets là ouais c'est c'est parfait comme ça est-ce que j'enverrai pas mon armée attaquer là-bas au nord j'ai encore un tour de recrutement je pourrais peut-être y aller je trouve que je vais faire ça il me reste 2608 et je vais économiser un peu pour mes futurs trucs et si il y en a un qui peut m'aider attend je vais faire ça et ça moins de taux de réformation je vais prendre deux jeux à vos ça peut toujours être utile et je vais rajouter une étable aussi ça va faire un peu d'argent et ce sera bon non oui je sais que je peux passer le tour là les sassanines on va voir comment ils vont agir après la perte de la démone j'envoie tellement que les séparatistes viennent se casser les dents chez moi et ensuite derrière je les libère à mon avis ça va être compliqué là les saxons ils continuent d'assiéger ils sont en gaulle ils sont bien implantés j'espère réussir la victoire militaire dans cette campagne au minimum vous aurez victoire mineure quoi qu'il arrive mais la victoire militaire ça va sembler compliqué surtout que j'ai que 8 factions détruites à ce moment de la partie ça me promet d'être chaud les jets qui descendent en italie les allemands ils se taillent bien un beau royaume je vais faire l'empire s'hacende est-ce qu'il va me rattraquer par la mer apparemment il se replie je crois qu'ils ont appris la perte de la démone ils sont en train de descendre vers mon armée vous allez voir comme des ports je pense que la démone j'ai bien la fortifier je vais mettre toute la je vais avoir une bonne marine là je vais faire un port militaire alors ah une des flottes sassanites se retire qu'en est-il de la seconde ouais de la troisième les trois flottes se retirent pour le moment je serais tenté d'aller prendre Zafar mais j'ai un peu peur de ce que je vais y trouver alors les Gépides vous faites quoi ? ils descendent surtout sur l'empire aux mains d'Occident c'est ce qu'ils viennent tomber aux mains des Gépides en prime il y a personne ah l'arménie qui revient et ils reviennent en masse alors ils sont combien les cons ? oh mais c'est pas de la grande armée c'est de la grande armée tout ça attend après j'ai un avantage maintenant c'est ma cadrie j'ai un unagre il y a moyen je pense silencieux silégio kt2 equites plus ça un archet monté unique pour être bien chiant vous savez quoi des amis je vous laisse un peu de suspense je vais vous la tourner dans le prochain épisode je pense qu'on est à 25 entre 23 et 28 minutes environ je dirais donc il y aura alors attendez 2000 il y aura 23800 il y aura 3900 arméniens contre 2500 romains d'orient c'est jouable en défense avec surtout les pièges les tirs et tout donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu que la bataille de la démone je pense qu'elle va commencer à tourner à montrer un tournant décisif dans la guerre contre le Sassanit j'espère si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fera toujours plaisir si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas vous êtes toujours bienvenu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à le commenter enfin à le mettre en commentaire pardon et je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karsten de Planète Autaloire et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis au revoir